Ce tutoriel présente les principales fonctions de Singularity pour réaliser une observation astronomique avec votre télescope Vespera ou Stellina. Après le premier lancement de Singularity et la création de votre compte, l'application vous accueille sur l'écran Space Center. La première chose dont vous devez vous préoccuper est de choisir votre observatoire, c'est-à-dire le lieu d'où vous observez. Vous pouvez avoir autant d'observatoires que vous souhaitez et voir les conditions météorologiques et astronomiques pour chacun d'eux. Pour créer un nouvel observatoire, touchez l'icône « Plus », puis touchez « Ajouter un nouvel observatoire ». Choisissez une des méthodes pour définir la localisation de votre observatoire, puis donnez-lui un nom. Revenez au Space Center et vérifiez que l'observatoire que vous voulez utiliser est actif. Intéressons-nous maintenant au widget Instruments. Vous pouvez vérifier que Singularity est bien connecté à votre station d'observation. Si ça n'est pas le cas, consultez-les dans ligne pour en savoir plus. Touchez la flèche du widget pour accéder à l'écran Instruments. Intéressons-nous au widget Format d'image. Il permet de sélectionner les fichiers qui seront automatiquement enregistrés dans la mémoire interne de Vespera, ou sur une clé USB, pour Stellina, pendant vos observations. Après avoir vérifié l'observatoire sélectionné, touchez le bouton Initialiser. Lorsque le processus d'initialisation est terminé, vous êtes prêt pour choisir votre cible d'observation. L'explorateur permet de choisir parmi des centaines d'objets célestes, celui que vous désirez observer. Vous pouvez filtrer la recherche par type d'objet, par exemple, les nébuleuses, et appliquer des options de tri, par exemple pour lister en premier les objets les plus hauts dans le ciel. Faites défiler la fiche d'un objet pour lire les informations qui s'y rapportent. Vous pouvez maintenant démarrer l'observation de l'objet. Choisissez entre une observation classique ou la capture d'une mosaïque. Pour en savoir plus sur la capture de mosaïque, consultez le reste de l'aide en ligne. Quand une observation est en cours, le résultat s'affiche sur l'écran d'observation. Par défaut, votre station d'observation capture des images avec un temps d'exposition de 10 secondes et les combine selon une méthode appelée empilement, afin d'améliorer progressivement la qualité de l'image. Pour en savoir plus sur la technique d'empilement, consultez le reste de l'aide en ligne. Vous pouvez visualiser la progression de la qualité de l'image en vitesse rapide et contrôler le temps d'acquisition cumulée, c'est-à-dire le nombre total d'images empilées, multipliées par le temps d'exposition de chaque image. Si vous effectuez une observation en mode mosaïque, un indicateur montre la progression de la couverture du champ de la mosaïque, ainsi que le nombre d'itérations de capture de la mosaïque. Vous pouvez obtenir un cadrage et une orientation du champ d'observation différents de celui proposé par défaut. Si vous modifiez le cadrage, l'observation en cours est interrompue et une nouvelle observation démarre. Pendant qu'une observation est en cours, vous pouvez naviguer entre les différents écrans de Singularity sans interrompre l'observation. Par exemple, vous pouvez rechercher votre prochaine cible. L'observation en cours est affichée en miniature au bas de l'écran. Il suffit de la toucher pour revenir à l'écran Observation. Il y a plusieurs façons de sauvegarder et partager le résultat de votre observation. Vous pouvez enregistrer l'image dans votre galerie Singularity et la retrouver ensuite dans l'écran Profil, où vos observations sont classées par objet. Vous pouvez aussi enregistrer l'image dans l'application Photo par défaut de votre smartphone ou tablette. Vous avez le choix entre le format JPEG ou le format TIF, destiné au traitement d'images manuels, si vous avez activé l'exportive dans les paramètres de réglage de l'application. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités de partage standard de votre smartphone ou tablette pour envoyer l'image vers vos réseaux sociaux ou vos messageries. Enfin, selon les options que vous avez définies dans l'écran Instruments, les images issues de l'observation sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire interne de Vespera ou sur une clé USB avec Stellina. Pour pouvoir passer à l'observation d'un autre objet, vous devez d'abord arrêter l'observation en cours. Pensez à sauvegarder le résultat avant de passer à une nouvelle observation. L'écran Profil vous permet d'accéder à votre galerie Singularity et au réglage de votre compte et de l'application. La galerie regroupe les images que vous avez enregistrées dans Singularity depuis l'écran Observation. Elles sont stockées dans le cloud et associées à votre compte utilisateur. Elles sont synchronisées sur tous les appareils que vous utilisez pour contrôler votre station d'observation. Vous pouvez afficher les images séparément ou bien groupées par objet. Touchez une image pour voir les informations, la supprimer ou la partager. Le menu en haut de cet écran permet d'accéder au réglage de votre compte utilisateur et de l'application. Vous pouvez y activer certaines fonctions avancées, telles que l'export au formatif. Lorsque vous avez terminé votre session d'observation, rendez-vous sur l'écran Instruments pour éteindre votre station d'observation. C'est le Monde de Cho cercano comme fait pour l'écran. Les Corse Christianesse « La location de la sodéria-axe-tut pelo menos d'ambuc΄. » Les Corse Christianesse